Bienvenue à la chaîne YouTube du cours Impact des matériaux sur l'environnement, un cours dédié aux étudiants de licence 3e année du département SDM, sciences des matériaux, de la faculté de génie mécanique et génie des procédés de l'USTHP. Nous allons nous intéresser durant cette présentation au rôle du bureau d'études dans la faisabilité d'un projet où interviennent les matériaux. Et dans notre cas, nous nous focaliserons sur les matériaux pour le bâtiment. On se rappelle que durant le cours 1 des impacts des matériaux sur l'environnement, nous avons compris le concept de l'ACV, l'analyse de cycle de vie, et que l'inventaire du pouvoir polluant, soit la quantité de CO2 produite à chaque étape du cycle de vie d'un matériau, c'est-à-dire de son extraction jusqu'à sa fin de vie ou son recyclage, classé les matériaux de polluants, de peu polluants ou de très polluants. Maintenant, en détaillant plus le concept et dans le souci d'améliorer la qualité de vie de l'homme dans son environnement, de l'environnement face aux exigences de l'homme, nous pouvons nous poser la question, est-ce que l'homme qui vivait avec la nature avant les révolutions industrielles, peut-il aujourd'hui garder un contact clément, propre et durable avec ce qui l'entoure ? En d'autres termes, peut-on trouver autour de nous des matériaux qui respectent, dans leur cycle de vie, l'écologie de la cité, soit l'écologie urbaine ou rurale, puisque l'homme pouvait également développer un site rural en imposant des matériaux ? Ces écomatériaux, s'ils existent, seraient une alternative aux matériaux énergivores et polluants que les révolutions industrielles ont imposées. Un matériau est énergivore si l'énergie consommée durant son cycle de vie dépasse le seuil critique de pollution, car pour fournir l'énergie nécessaire, il aurait fallu brûler du gaz naturel, du charbon ou n'importe quelle source fossile pour aboutir au produit fini. Les matériaux synthétiques sont les matériaux où l'homme a intervenu dans le but de modifier les propriétés. Il est évident que cette intervention a un prix et que le prix final raconte, si vous le voulez, les étapes traversées par le matériau pour qu'il soit concurrentiel. Maintenant que ce cours invite de manière sous-entendue l'auditeur à réfléchir sur un rôle dans le développement durable, il est demandé à tous d'avoir un œil critique à tout ce qui se propose comme alternative. En tant qu'ingénieur dans un bureau d'études, surtout un ingénieur spécialiste des matériaux pour le bâtiment, les informations telles que la provenance du matériau, ses propriétés mécaniques, physiques, chimiques, thermiques, électriques, magnétiques, optiques, ainsi que les fluctuations de son prix à l'unité sur les marchés mondial et local doivent être à jour. Je vous rappelle que vous êtes des ingénieurs dans des bureaux d'études qui sont disposés à donner des solutions à des clients ayant des exigences variées et diverses, sans pour autant être des experts en matériaux. Pire encore, les décisions émanant des autorités politiques doivent être prises en compte car c'est le politique, c'est-à-dire le responsable, qui dresse les lois avec lesquelles le pays est géré. Si un matériau se voit interdit à l'importation pour favoriser la production nationale, le prix de ce matériau sera révisé à la hausse puisque la concurrence est éliminée. Le client doit être au courant de la nature du matériau que vous proposez, mais en même temps, vous, en tant qu'ingénieur dans un bureau d'études, êtes obligé de proposer d'autres alternatives. Prenons le cas de l'étude complète d'un projet où un matériau doit réaliser une unité fonctionnelle. tel qu'un matériau isolant ou un matériau dédié à la finition, tel qu'une peinture. Un projet aussi complet passera par différentes étapes qui peut être la responsabilité de plusieurs équipes expertes. Tout au début, une équipe s'occupera de définir les objectifs à atteindre par le matériau, soit sa fonction, ainsi que le ou les domaines d'application. Si la fonction est restreinte à l'isolation du bâtiment, cela veut dire que l'étude se consacrera à prouver que le matériau satisfera les exigences thermiques du client, soit une meilleure isolation qu'avec les matériaux actuels qui sont responsables de la facture salée du fournisseur en électricité ou en gaz. Je vous rappelle que tout ingénieur a pour souci d'exploiter à fond son domaine d'expertise dans le but de gagner le maximum d'argent. Cet argent qui lui servira lui-même d'abord pour sa vie, qui servira à la vie de son bureau d'études, donc à maintenir sa place dans son travail, que ce soit un travail à son propre compte si le bureau d'études lui appartient, ou s'il fait partie d'une équipe d'experts et qu'il veuille garder sa place parmi eux. Si maintenant, plusieurs bureaux d'études sont sollicités pour une étude bien définie, le bureau d'études qui gagnera le marché est celui qui manifestera un meilleur talent, que ce soit un talent scientifique, révélé par une mise à jour précise et d'actualité, ou un talent dans la communication qui fait que le client est plus attiré, même si l'étude n'est pas aussi convaincante que celle des autres. Parmi les talents qu'un ingénieur peut montrer, citons l'éventail d'applications, donc un large domaine de champ d'application dans lequel le projet peut être réalisé. Un matériau utilisé en isolation du bâtiment peut également être utilisé en isolation sonore, prenant l'exemple du liège par exemple. Le liège est une écorce d'arbre, en fait c'est le chêne liège, qui est exploité à grande échelle et dont les propriétés sont tant thermiques qu'acoustiques. Nous aurions pu parler du verre également, comme matériau dédié à réduire la consommation d'électricité, puisqu'une façade en verre dans un bâtiment commercial ou gouvernemental laisse passer la lumière du jour pendant les heures de travail, ce qui évitera d'utiliser les centaines voire les milliers de lampes pour l'éclairage. Parallèlement, ce verre pour le bâtiment servira également au chauffage, puisqu'une salle fermée et dotée de fenêtres exposées au soleil subit un effet de serre qui réchauffe naturellement la salle. Alors il suffit de s'imaginer un éclairage au soleil et un chauffage par effet de serre pour tout le bâtiment, soit un apport énergétique en lumière et en chaleur sans payer un sou au fournisseur en électricité. C'est ce que nous verrons dans un futur cours quand nous parlerons de l'impact des bâtiments intelligents. Si une première équipe ou sous-équipe, comme nous venons de voir, se charge de tracer les objectifs à atteindre et l'étendue d'utilisation, une deuxième équipe ou sous-équipe se chargera de dresser l'inventaire du cycle de vie, soit en d'autres termes l'inventaire des entrées, input, et des sorties, output, à chaque étape du cycle de vie. Évidemment, quand on parle d'inventaire en tant qu'ingénieur qui veut convaincre son client, on parle de la consommation de matière et d'énergie en entrée et en sortie pour aboutir à un résultat. Il s'agit des sommes d'argent à verser pour payer la matière première, pour payer l'énergie nécessaire qui sera absorbée, et enfin, le coût de la main-d'œuvre qualifiée. Je vous rappelle que la faisabilité du projet passe obligatoirement par le coût de la main-d'œuvre qui sera payée par le client. Si vous avez remarqué la flèche verticale dirigée vers le bas, c'est-à-dire du bloc définition des objectifs et du champ de l'étude, vers le bloc inventaire du cycle de vie, cela veut dire qu'il y a un contact permanent entre les deux sous-équipes pour se mettre à jour. Car si une sous-équipe apporte une modification ou un changement, ceci se répercutera sur des frais complémentaires ou à supprimer que doit assurer le client. La relation entre ces deux blocs est à double sens puisque si l'analyse de l'inventaire dresse une liste de frais ou de sommes d'argent que doit verser le client et que pour garder le client et éviter qu'il ne recourt à un autre bureau d'études, ces frais doivent être révisés à la baisse, donc réduits. Il faudra demander à l'équipe de définition des objectifs et du champ de l'étude à réduire les objectifs ou les champs d'études pour rendre le projet plus convaincant au client. Nous arrivons en fin de parcours de l'étude de faisabilité du projet à solliciter une troisième et dernière équipe, celle de l'évaluation de l'impact du cycle de vie. Cette équipe s'occupera de modéliser à travers les modèles d'estimation et des données issues de l'équipe qui s'est chargée de l'inventaire les impacts de chaque étape de cycle de vie avec ses entrées et ses sorties sur l'environnement pour juger si le projet respecte les normes environnementales imposées. Comme le travail se réalise avec la participation des deux équipes précédentes, vous devinez bien que la relation entre ces trois équipes est dynamique et étroite. Chaque équipe œuvre indépendamment, mais le résultat de chacun est une entrée pour l'autre. Un échange à trois niveaux s'impose car le client est exigeant. Les normes environnementales sont contrôlées et la concurrence entre les bureaux d'études est rude. Quand nous prenons à titre d'exemple le travail réalisé par la deuxième équipe, soit l'équipe de l'inventaire du cycle de vie, les étapes de cycle de vie sont celles vues dans le cours précédent. Si à chaque étape nous avons des entrées et sorties, donc input et output, comment concrétiser ceci avec un exemple de projet ? Nous aurions pu rester à expliquer théoriquement le travail réalisé par l'équipe inventaire du cycle de vie, mais rien n'empêche de prendre à titre d'exemple un projet concret tel que celui de proposer un biomatériau comme isolant pour le bâtiment. Prenons l'exemple du grignon qui est un déchet ou résidu de l'industrie de l'huile d'olive et c'est en fait un mélange de noyaux d'olive et de pulpe d'olive une fois l'olive écrasée et libérée du maximum de son huile. Ce déchet a en fait plusieurs rôles. C'est un excellent biocombustible. Il est également utilisé comme fourrage pour les bêtes d'élevage. Ce résidu est un biomatériau poreux d'où sa proposition comme alternative aux matériaux isolants tels que le polystyrène issu de la pétrochimie, le liège qui est assez cher malgré ses hautes propriétés thermiques et acoustiques ou la laine de verre synthétique. Alors la matière première est disponible en Algérie, surtout en automne où c'est la saison de la cueillette des olives et de l'extraction de l'huile. Si les huileries travaillent à temps plein de décembre à mars, l'ingénieur doit mettre en tête que c'est une période durant laquelle la matière première est fraîche et disponible. C'est là que l'ingénieur évalue les entrées en matière, c'est-à-dire en engins et outils, les entrées en énergie, c'est-à-dire la consommation en électricité pour les appareils électriques ou en carburant fossile si le matériel utilisé fonctionne au mazout. N'oublions pas le personnel qualifié, mobilisé, qui constitue également une entrée qui enrichira le rapport du projet. Pour cette équipe, l'équipe de l'inventaire du cycle de vie, le bloc production est en fait le fabricant et dans le cas du grignon, le fabricant, c'est l'huilerie où l'huile d'olive est extraite des olives. Si l'input est l'olive, le output sera l'huile d'olive et comme résidu ou déchet, le grignon. Maintenant que le grignon est produit, quels sont les impacts sur l'environnement de ce premier bloc ? Nous avons tout au début l'eau qui sera utilisée durant la presse de l'olive et qui sera restituée à l'environnement. Cette eau chaude et impropre à la consommation aura certainement un impact négatif sur l'environnement. Maintenant que nous avons extrait la matière première, nous allons la transporter vers une usine qui va la transformer en plaque isolante de longueur, largeur et épaisseur données selon les normes du bâtiment. Ce transport, s'il se fait par route, par train ou par voie maritime, aura un impact sur la facture finale. Le personnel qualifié dans le cas du transport par route est certainement différent que celui du transport maritime. Et comme les conditions de transport par route et sur mer sont totalement différentes, le prix du transport aura sa part sur le coût global du produit. Une fois rendu à l'usine de transformation, quels seront les outils de transformation ? Y aura-t-il des produits chimiques utilisés ? Seront-ils toxiques ? Est-ce que le personnel en contact avec ces produits est assuré ? Et pour le personnel qui s'occupera de la transformation, quel sera leur salaire ? Toutes ces questions ont des réponses qui apparaissent dans le rapport final de faisabilité et qui montrent l'impact du projet sur l'environnement humain. Et ce sera au client, en fin de parcours, qui décidera, oui ou non, de se lancer dans ce projet. Aux inputs et outputs à assurer à l'usine de transformation et rejetés par celle-ci respectivement. Nous ajoutons les inputs et outputs du bloc mise en œuvre. La mise en œuvre et l'utilisation sur site du matériau isolant. Le montage des murs isolants pour le bâtiment s'effectue en exploitant une main d'œuvre qualifiée et des engins à faible consommation d'énergie. Aussi faible que soit cette consommation d'énergie, il n'en demeure pas moins que notre étude doit être la plus complète possible. En ayant fini d'installer le matériau isolant, il faudra penser à sa vie en service, c'est-à-dire à sa durée de vie. Comme c'est un biomatériau, sommes-nous sûrs qu'il ne sera pas attaqué par des insectes, surtout qu'il sera encastré entre deux parois de briques, les parois de la façade du bâtiment ? Est-ce que ce biomatériau a le même comportement thermique et de stabilité en milieu sec comme en milieu humide ? Et encore un point crucial dans la vie en œuvre, c'est la maintenance du produit. Il faudra donc s'assurer d'avoir accès au produit pour le remplacer au cas d'une dégradation, sans pour autant détruire toute une paroi. Cette vie en œuvre nécessite un personnel qualifié comme input ainsi que de la matière première fraîche. Cette matière première fraîche a nécessité elle-même de l'énergie et un personnel qualifié. Comme la mise en œuvre, la vie en œuvre aura son impact sur l'environnement et sur le prix global du projet. Finalement, nous arrivons à la fin de vie du matériau. Deux scénarios se dressent devant nous. Ou bien tout jeter, ou bien récupérer. Pour cela, vous imaginez qu'il est fondamental de prendre un échantillon du vieux biomatériau isolant, de lui faire subir des tests pour savoir s'il a gardé ses propriétés d'isolant. Dans le cas où c'est le scénario du tout-à-jeter qui s'impose, tout ce qui sera utilisé comme outil et comme personnel qualifié sera à prendre en considération. J'allais même dire que si tout est détruit, est-ce que la qualité de l'air ne serait pas négativement affectée ? Et si tout est à jeter, est la solution ? Où jeter ? Pensez au changement de paysage quand nous passons d'un écosystème verdâtre à une décharge publique. Et si au moins cette décharge n'évoluait pas ? L'eau de pluie qui vient laver la décharge se retrouve dans le sol et dans le sous-sol, en contact avec la nappe phréatique, cette eau stratégique qui sert à alimenter en eau potable. Maintenant, si les normes environnementales interdisent le tout-à-jeter, il faudra penser aux procédés de récupération. Si un bioproduit arrivé en fin de vie ne peut assurer ses fonctions d'isolant, il faudra penser à ce qui peut lui être ajouté comme produit ou bioproduit pour qu'il retrouve ses propriétés lors de sa mise en œuvre. Et là, je rejoins nos collègues du génie de procédés pour contribuer à redonner à un vieux biomatériau isolant son indice de performance d'avant. Finalement, et en gardant l'option de la seconde chance au biomatériau isolant, le chemin qu'il retracera sera identique en input et en output à celui qu'il a tracé quand il était frais. Je vous invite à visionner la courte vidéo que vous trouverez sur la page web du cours en cliquant sur le cours 2. La performance environnementale d'un produit révèle son efficacité ou non en service. En récapitulant tout ce que nous avons dit concernant les inputs et outputs durant l'analyse de cycle de vie, nous pouvons diviser l'énergie entrant, soit l'énergie primaire, en énergie renouvelable, c'est-à-dire celle qui est disponible sans nuire à l'environnement directement ou indirectement, nous parlons d'énergie solaire, d'énergie éolienne, celle du vent, d'énergie hydraulique, issue des barrages, d'énergie de la biomasse, issue de la matière végétale ou de la matière organique. Alors, le bilan énergétique de l'input s'évalue pour une année ou pour une durée de vie typique si l'étude de faisabilité du projet a une durée de vie prédéterminée. Si maintenant l'input en énergie est une énergie non renouvelable telle qu'une énergie fossile, on parle de gaz naturel, de mazout, l'impact sur l'environnement sera négatif car il y a dégagement de CO2 à la production contrairement aux énergies renouvelables qui produisent de l'électricité sans polluer. Nous ajoutons dans le bloc énergie l'énergie du procédé, c'est-à-dire l'ensemble des infrastructures et des installations sous le volet énergétique. Dans ce volet, il faut également tenir compte des interactions entre la machine et l'homme. Cette interaction doit être prise en considération de manière énergétique car cette interaction, si elle n'est pas prise en compte, pourrait causer des dégâts humains et techniques. qu'une énergie négative serait nécessaire pour tout réparer. Et évidemment, cette évolution doit se faire pour une année de vie en service et pour une durée de vie typique. Un volet intéressant pour tout ingénieur en matériaux est la notion d'épuisement des matériaux à travers le temps. Un épuisement estimé en fonction de la disponibilité des matériaux et du taux d'exploitation. On parle alors de l'épuisement de l'argent en 2021, de l'or en 2025, ainsi que de l'antimoine, principale constituant dans les composants électroniques, en 2022. D'où les travaux colossaux des laboratoires de sciences des matériaux à travers des alternatives à ces matériaux en voie de disparition. L'énergie n'est pas le seul input dans chaque bloc d'études de l'analyse de cycle de vie. L'eau est souvent utilisée, comme nous l'avons vu au début du cours quand nous avons parlé du grignon. Elle est également un élément indispensable dans les processus de fabrication en technologie des métaux. On se rappelle de la trempe des aciers pour fabriquer de la martensite, de la trempe des métaux recuits pour figer certains composants comme des précipités ou des carbures. L'eau est surtout utilisée dans les systèmes de refroidissement des installations énergivores, consommatrices d'énergie et qui chauffent durant leur mise en service. Pour les outputs, il y aura les déchets solides, les déchets liquides et les déchets gazeux. Pour les déchets solides, nous citons dans le rapport les déchets dangereux, tels que ceux qui se retrouvent dans la nappe phréatique par infiltration dans la terre, de tels déchets proviendraient d'usines de traitement des eaux usées, de fabrication de produits chimiques ou simplement des services d'assainissement où les eaux usées passent directement des foyers à l'environnement. Les déchets peuvent aussi ne pas être dangereux, c'est-à-dire non toxiques à l'homme et à l'environnement, mais qui font partie d'un output d'une étape de cycle de vie. Nous pouvons citer la chaleur émise par les installations de transformation ou la chaleur réchauffe l'air ambiant à proximité, comme cette chaleur pourrait également servir à chauffer de l'eau pour le bâtiment et là on parlera de recyclage d'un déchet de transformation ou plus précisément de co-génération. Le déchet pourrait être également solide comme dans le cas des usines de transformation du bois qui génèrent des tonnes de copeaux et de sueurs de bois non toxiques à l'environnement. Le déchet pourrait également être inerte, c'est-à-dire ne réagissant pas chimiquement, mais sa présence pourrait être encombrante. Je parle des déchets en plastique qui peuvent rester inerte durant des dizaines d'années, sauf que leur présence changerait l'aspect naturel de l'environnement. Pensez aux décharges publiques où tout se décompose naturellement, sauf le plastique. Finalement, il restera le déchet radioactif surtout dans les pays où l'énergie nucléaire est utilisée pour produire de l'électricité. Un déchet radioactif met un temps assez long à perdre de sa radioactivité et son contact avec toute matière vivante n'est pas assez maîtrisé et difficilement contrôlable. Comme déchet gazeux, citons le CO2, un gaz à effet de serre qui fait couler beaucoup d'encre concernant sa responsabilité en matière de réchauffement climatique. De nombreux chercheurs sont entrés en conflit avec d'autres concernant ce point sensible et qui peut même créer des tensions entre pays développés. Je citerai entre autres du conflit entre l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et les pays qui polluent beaucoup pour se développer comme les USA et la Chine. Si maintenant le CO2 réchaufferait la planète, pourquoi observe-t-on certaines régions du monde vivre une période de gel et de froid intense ? Si le CO2 est l'ennemi de l'environnement, pourquoi la Terre a-t-elle subi une période de dégel, donc de fonte des glaces, il y a de cela des centaines de milliers d'années, sans pour autant que le CO2 soit produit en quantité colossale ? Le dernier déchet que nous citerons dans cette partie est l'oxyde de soufre, SO2. Largement produit par les gaz qui émanent des usines de transformation, ce gaz nocif à l'environnement se retrouve dans l'air et c'est ce qui cause l'acidité des pluies, notamment en Europe où la densité des usines est élevée. Cette acidité des pluies brûlerait des récoltes et les agriculteurs se voient de façon périodique obligés de traiter leur sol, notamment avec de la chaux qui est une substance basique pour neutraliser l'effet du SO2. En espérant évidemment que cette chaux soit naturelle, car sinon, le produit chimique se retrouverait dans les fruits et légumes, ce qui nous obligerait, nous les consommateurs, à surveiller notre alimentation qui est malheureusement devenue plus une source de maladie qu'une source de bien-être. Bien, maintenant que ingénieurs en matériaux que nous sommes avons pu cerner l'étude des impacts des matériaux sur l'environnement, pouvons-nous répondre à la question « Existe-t-il des écomatériaux ou matériaux écologiques ? » Je vous rappelle que nous sommes à l'ère industrielle et que même si le bois qui existe naturellement en forêt a une existence non polluante, son extraction, son transport, sa transformation, sa mise en œuvre, sa vie en œuvre, c'est-à-dire son entretien avec des produits chimiques et son recyclage sont toutes des étapes polluantes. Un écomatériau doit respecter l'environnement. Il est puisé de l'environnement de manière rationnelle et son exploitation ne nuit pas à travers sa disparition à petite échelle. Rappelez-vous l'exemple du barrage vert vu au chapitre 1 de ce cours. Un écomatériau est également sain car il s'agit non seulement de l'existence naturelle de ce matériau mais également ses interactions avec les environnements humains, animaux, végétals et globale. Nous poussons la définition de l'écomatériau en ajoutant son aptitude à l'usage, c'est-à-dire sa facilité à être manipulée pour des objectifs précis dans la vie de l'homme. À cette certitude, nous poussons plus loin en imposant à l'écomatériau son caractère confortable, c'est-à-dire à fournir à l'utilisateur un avantage en moyen et long terme. Par exemple, le mobilier en bois quand il est bien fait peut vivre au-delà de 50 ans sans pour autant intervenir dans sa vie en service. Maintenant, pour le même bois utilisé comme charpente en bâtiment, si des conditions climatiques, notamment en humidité, attaquent le bois et lui font perdre de ses résistances mécaniques et chimiques, là, ce matériau n'est plus confortable et n'est plus un écomatériau. C'est ainsi que nous répondons à la question « Existe-t-il des écomatériaux ou matériaux écologiques ? » Au cas où il existerait, ce matériau n'aurait dans sa composition de la matière animale ou végétale, car ceci nécessiterait une technologie de transport et de transformation toutes deux énergivores et productrices de CO2 et de gaz à effet de serre. Ce matériau Ce matériau n'utiliserait pas des énergies renouvelables car elles-mêmes nécessitent durant leur réalisation à fabriquer des installations comme des panneaux photovoltaïques et des éoliennes, des processus qui émettent des gaz à effet de serre. De même que ce matériau ne produit pas des énergies renouvelables car leur acheminement vers les sites de consommation tels que le bâtiment ou les biens publics nécessiterait la fabrication de moyens conducteurs de ces énergies et ces moyens produisent des gaz à effet de serre. En troisième lieu, un écomatériau ne doit pas utiliser de résidus recyclés car ce dernier est une matière ayant déjà une analyse de cycle de vie donc inévitablement productrice de CO2 et de gaz à effet de serre et sa réinsertion dans le cycle de vie du matériau nécessiterait des moyens également producteurs de CO2 et de gaz à effet de serre. En conclusion, pour ce cours numéro 2, nous pouvons affirmer qu'il n'existe aucun écomatériau puisque chacun a un impact sur l'environnement que ce soit durant son extraction, sa transformation, son transport, sa mise en œuvre, sa vie en œuvre ou son recyclage. Tant que l'homme vit à l'ère industrielle, aucun matériau ne pourrait être qualifié de biomatériaux et les seuls qui aujourd'hui se distinguent du reste sont ceux qui présentent moins de CO2 ou de gaz à effet de serre dans leur globalité. La performance environnementale est une estimation du degré de pollution du matériau. Si un seuil critique n'est pas dépassé, le matériau se considère comme un matériau vert et pourrait être un acteur dans le développement durable. On parlera ainsi de bâtiment à haute efficacité énergétique puisqu'il arrive à produire sa propre énergie et à contrôler ses propres déchets. Le contrôle des déchets conduit automatiquement à leur réduction car si de la chaleur est émise, elle est récupérée pour réchauffer l'eau sanitaire. La sonorisation qui est un produit du bâtiment est également absorbée par les matériaux de revêtement et si le bâtiment produit plus d'énergie qu'il en consomme, ce sera le bâtiment de demain à haute performance environnementale qui pourrait même devenir une source d'énergie pour les bâtiments voisins.